Mon âge, normalement, un frère jumeau, ça vous accompagne au début de la vie. Là, moi, je l'ai sur le tard, mais bon, avec joie. L'arrivée du père Foura au musée Grévin a été l'occasion de croiser celui qui incarne le personnage sans son maquillage. Au départ, je calquais beaucoup plus ma gestuelle et le jeu sur une attitude d'un vrai, d'un véritable vieillard. Et avec le temps, je me suis rendu compte que quand le code est accepté, ce qui est curieux, c'est qu'on peut bouger presque normalement parce que le code est accepté. Et donc, ça lui a apporté de la diversité, une folie aussi. Et c'est ça qui est amusant. Depuis 17 saisons, Olivier Mine retrouve chaque année le même plaisir à accompagner les candidats. Je crois que le succès, il vient, entre autres, peut-être, du fait que regarder Foura beillard, c'est jouer à se faire peur. Et jouer à se faire peur, c'est l'enfance. En fait, c'est un programme qui propose aux adultes, qui regardent, de redevenir les enfants d'hier. L'instant est solennel et émouvant, notamment pour le premier présentateur de l'émission. Déjà, Fort Boyard, c'était très émouvant. Et se retrouver là, voir que le père Foura est devenu un personnage incontournable, alors que je l'ai découvert, moi, il y a 30 ans, je trouve ça absolument extraordinaire, cette reconnaissance pour le personnage, surtout pour l'émission. Pour célébrer le 30e anniversaire de Fort Boyard, la production prévoit de diffuser cet été, en deuxième partie de soirée, des émissions spéciales pour faire découvrir les coulisses du tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada